Alors lui, je ne sais pas s'il faut le considérer comme un jeudi ou comme un imbécile. En tout cas, ce monsieur se nomme Mertel et c'est un youtubeur franco-marocain. Donc, il est franco-marocain, c'est-à-dire qu'il a la nationalité française ainsi que la nationalité marocaine. Et cet individu, je dirais ce triste individu, on voit son faciès sur notre écran, touche, en tout cas se vante de toucher 1800 euros par mois en fraudant l'allocation pour handicapés. L'influenceur spécialisé dans l'e-commerce se targue dans une vidéo d'avoir manipulé un médecin afin de percevoir frauduleusement l'allocation adulte handicapé. Bon, je suis un petit peu étonné qu'un médecin se soit laissé manipuler. Il a peut-être effectivement un dommage assez important. Je peux vous accompagner pour percevoir l'AAH face caméra, le youtubeur Mertel offre son aide. Si à première vue, l'initiative peut sembler louable, et effectivement, ce franco-marocain spécialisé dans l'e-commerce propose une formation non pas pour accompagner les personnes en situation de handicap, mais pour frauder l'allocation adulte handicapé. Eh ben, dit-on, ben, je ne sais pas, Mickaël, si c'est un troll, mais déjà de base, bon, on sait bien que ceux qui vendent des formations, c'est que, ben, ils sont très gourmands, et souvent, ce sont des faiseurs. Mais là, dans le cas présent, on ne peut qu'être incité à penser que l'individu est sérieux. Le youtubeur tient en prembule à rassurer son public. « Je suis en très bonne santé », assure-t-il, ajoutant « n'être handicapé que sur le papier ». Celui-ci explique avoir fait valoir un handicap invisible auprès de la Maison départementale des personnes handicapées MDPH, afin de percevoir frauduleusement 971 euros par mois sans rien foutre versés par la CAF, une somme qu'il affirme cumulée avec l'allocation de solidarité spécifique à la SS, ainsi que l'aide personnalisée au logement APL, pour un total de 1800 euros par mois. Alors, pour une personne seule, ça me paraît énorme, mais c'est énorme. Comme ma... Eh oui ! Comme ma, effectivement ! Michael, ces médecins existent, tu peux me l'affirmer. Eh bien, dis donc ! Des formations au prix de 300 euros. Ah oui ! Alors, pour gagner 1800 boules par mois, la formation ne coûte que 300 euros une seule fois. C'est vrai que pourquoi ne pas lâcher la moitié de son allocation mensuelle pour pouvoir gagner 5 fois plus ? Ah ouais, c'est trop fort ! Non content de se vanter d'avoir manipulé un médecin pour toucher la hache, Martel en profite pour se moquer des crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, pour payer les allocations. Celui-ci n'entend pourtant pas se contenter de la somme rondelette qu'il affirme toucher. En effet, le youtubeur spécialisé dans l'e-commerce... Alors, ça veut dire quoi être spécialisé dans l'e-commerce ? Il vend des formations ? Il fait de l'e-commerce ? Il vend des formations ? Je ne sais pas, c'est ça ? Explique ! Alors, il fait une formation pour comment, je ne sais pas, réparer les fauteuils entorchis, comment faire un gâteau sans farine, ni lait, ni oeuf, ni lait, je ne sais pas, ni levure, ni sucre, ni sel. Peut-être. En tout cas, s'il sait comment faire un bon gâteau sans tout ça, moi, j'achète la formation. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. Mais en tout cas, il est un spécialiste de l'e-commerce. En tout cas, c'est ce que dit l'article. Et il explique dans cette vidéo vendre son expérience de la fraude sociale et propose une formation au prix de 300 euros. Une misère ! Comment ne pas se laisser tenter ? J'hésite à peine. De 500, moi, actuellement, je dois gagner 400 balles par mois. Vous voyez, donc, en fait, moi, ça m'arrangerait bien. Moi, je serais assez partant. Oui, ça sera assez cool. De tels propos n'ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux les internautes s'insurgeant d'une telle impunité. Ben oui, ça peut énerver, comme il le dit, les salariés qui se lèvent le matin pour payer les allocs. Ce sujet est pris très au sérieux. C'est une provocation. Il faut que ce genre d'incivilité cesse. Nous allons faire les enquêtes nécessaires. confie à Valeurs Actuelles une source à Bercy. Bercy, ministère des Finances ? C'est un autre nom, maintenant. L'information a été remontée à l'équipe de Thomas Cazeneuve, ministre délégué au compte public, qui a repris le flambeau du plan anti-fraude impulsé par Gabriel Attal. Gabriel Attal, notre actuel ministre de l'Éducation, qui s'est attaqué vertement à l'Abbaya et qui est la source de tant de misère en France puisqu'il y a des milliers de jeunes filles qui sont toutes nues maintenant sur l'Abbaya quand elles vont à l'école. C'est horrible, c'est monstrueux. Mais bon, cela est un autre sujet. En tout cas, ces services ont dit qu'ils vont faire une enquête. Une enquête qui sera intense et qui ira au bout, au bout, une vidéo, parce que comme ça, une vidéo d'un individu affirmant frauder les aides sociales qui tournent sur les réseaux depuis quelques jours, ce n'est pas possible. Donc, Gabriel Attal le dit. Ma réponse est claire. Zéro impunité avec les fraudeurs. a déclaré de son côté la ministre des Solidarités. Aurore Berger. Aurore. Hum. Ah, Aurore. Ah, tu m'en fous. Ah, Aurore. Aurore. Alors, qu'est-ce qu'on a comme commentaire ? Il faut déchoir de la nationalité française. Il se moque de la France. Il se moque des Français. Si, il n'y avait qu'un, il n'a pas passé de test avec le médecin de la sécu. Je croyais qu'il fallait passer en commission pour être connu handicapé. Il me tarde de connaître la sanction pénale. Moi, personnellement, ça me paraît un petit peu gros. Mais bon. Espérons que l'intention de ce monsieur soit de démontrer de façon très provoquante et cynique qu'il est scandaleux que lui-même puisse profiter du système ainsi que les employés qui cotisent pour cela qui se révoltent encore davantage. Sinon, si c'est à prendre pour argent comptant, c'est le degré zéro de la dignité. Alors, on en a quoi ? J'avais un chef FN dont le fils était à l'étranger et qu'il avait déclaré chez lui pour qu'il touche de la RSA. J'aurais dû le dénoncer. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il dit « J'avais un chef FN. » Donc, FN peut-être ? Dont le fils était à l'étranger et qu'il avait déclaré chez lui pour qu'il touche de la RSA. J'aurais dû le dénoncer. Ben oui, tu aurais dû le dénoncer. Mais pourquoi faire référence au fait qu'il était du FN ? Et comment tu sais qu'il était ? Je ne comprends pas. Je suis un petit peu surpris, un petit peu estomaqué. Alors, si seulement c'était le seul, j'en connais un beau en congé de longue maladie d'une grosse administration qui pète la forme et qui est très actif dans certaines associations, aimant les honneurs et fréquentant les autres instances du département. « Retour au pays, il y en a qui m'ont, il y en a combien qui font cela ? Deux millions de cartes vitales en trop ? Cela m'inquiète, parle vers eux. » Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, le monsieur. Une fois pour toutes, il faut que les accusations soient sur un budget communal et que ce soit le maire sur son budget après visite des personnes qui les attribuent. Dans ce domaine, comme dans les autres, la centralisation et l'éloignement contribuent à la fraude ou à l'efficacité des politiques nationales. Effectivement. Et aussi, l'impossibilité de croiser les fichiers. Certains savent profiter de cette idée psy française. Ah, je ne sais pas, le truc c'est... Alors je ne sais pas, il a bougé tout seul. Il y a des psy sangraises. Je croyais qu'il fallait passer en commission pour être connu handicapé. La France d'abord. La France encore. Bon. Ben, je pense que on a fait le tour de cette news. Donc, regardez ce faciès d'homme d'affaires spécialisé dans les e-commerce. Ce YouTuber franco-marocain, Mertel, qui se vante de toucher 1800 boules par mois en fraudant l'allocation pour handicapés et proposant une formation à seulement 300 euros. Ah, une opportunité à ne pas rater. Bon. Ceci étant dit, si on se quittait et qu'on se retrouve très très vite, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire et si cela n'est pas encore fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. N'hésitez pas à partager autour de vous ce contenu parce que c'est que comme ça que je serai découvert par de nouvelles personnes et je fais ça aussi pour la Gloriole, le fait d'être vu et entendu. C'est mon petit plaisir, c'est mon petit sucre d'orge à moi. Allez, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada